Merci d'être avec nous. Nous recevons ce soir l'homme au cœur de l'événement politique. François Bayrou est avec nous. Merci. Bonsoir, François Bayrou. Bonsoir. On vous entend. On va bien vérifier que le son passe bien. L'événement, évidemment, c'est l'événement politique. Vous avez été au cœur de cet événement cette semaine. C'est aussi la crise migratoire très grave qui se produit à Mayotte avec ses effets déjà. Le gouvernement forcé de réagir dans l'urgence qui veut supprimer le droit du sol sur l'île en révisant la Constitution. Un mot d'abord à ce sujet. Comment est-ce que vous jugez l'urgence de ces mesures, supprimer le droit du sol ? Et il dit aussi un rideau de fer pour arrêter les migrants comoriens autour de Mayotte. J'ai proposé cette décision dès 2007, il y a presque 20 ans, 25 ans en tout cas. Et je suis persuadé depuis cette époque qu'on ne peut pas échapper à la réalité telle qu'elle se présente à Mayotte. La réalité de Mayotte, elle a deux aspects principaux. Le premier aspect est un aspect migratoire avec une migration constante, continue depuis les Comores, les îles sœurs de Mayotte, avec les mêmes origines, les mêmes ennemis. Et cependant, ça provoque des vagues de rejets qui sont dangereuses et considérables avec le sentiment des Mahorais qu'il y a une délinquance qu'on ne parvient pas ou qu'on ne maîtrise pas, constante et continue de la part de ces pauvres gens. Ce sont aussi de pauvres gens qui arrivent des autres îles, des îles voisines, à laquelle s'ajoute aujourd'hui une migration africaine. Parce qu'il y a des camps en Tanzanie dans lesquels les passeurs trouvent aujourd'hui une clientèle, si je puis employer ce mot qui en serait presque choquant, une clientèle pour l'immigration clandestine au travers de Mayotte dans la France et dans l'Union européenne. Et donc, il y a là une décision qui est, à mes yeux, inéluctable depuis des décennies. Je rappelle, j'ai proposé ça, j'ai vérifié ma mémoire, en mars 2007. – On a vérifié François Bayrou, regardez la citation. – Si on avait fait ça à cette époque, on ne le serait pas là. – Je vous interromps, c'est pour la bonne cause, c'est pour lire ce que vous-même vous aviez écrit. On a nos classiques, classiques de François Bayrou, le verbatim de ce que vous déclariez en 2007. – Il va s'afficher ici. Je suis favorable à ce que la nationalité française ne soit plus automatique. Dès l'instant qu'en Guyane ou à Mayotte, on est venu seulement pour accoucher sur le territoire national. Et vous ajoutiez, quand on est humaniste, on doit être dans ces affaires fermes. François Bayrou, 2007. – 2007, ça fait beaucoup d'années. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils diront, notamment au Rassemblement national, qui sont évidemment dans Bouscade ? Regardez, regardez, en réalité, tous ces gens au pouvoir ont beaucoup promis et n'ont rien fait. – Ça doit nous inciter. Vous avez raison de dire qu'il y a forcément, si on ne fait pas attention, une exploitation qui est là pour agiter les braises et allumer le feu. Mais de ce point de vue-là, les gouvernements successifs n'ont pas fait ce qu'il fallait. Je voulais ajouter qu'il y a à Mayotte un deuxième problème, au moins évident, économique, pire que ça, humain, qui est le problème de l'eau. Alors, aujourd'hui, ces jours-ci, ça va un peu mieux parce qu'il pleut. Et cependant, il n'y a de l'eau qu'un jour sur deux. Et quand il ne pleut pas, c'est encore beaucoup plus rationné que ça, à telle enseigne que le précédent responsable gouvernemental des Outre-mer, Philippe Vigier, avait organisé des transports par bateau de centaines de milliers de bouteilles d'eau pour porter aide à la population. Et dans une circonstance comme celle-là, il n'y a à mes yeux qu'une chose à faire, c'est faire un plan spécial pour Mayotte. D'ailleurs, probablement pas seulement pour Mayotte, parce que ces problèmes d'eau se posent aussi en Guadeloupe, par exemple. On doit prendre en charge ces besoins, fixer des objectifs, donner un calendrier. Autrement dit, nous imposer à nous-mêmes un agenda et des objectifs à atteindre. C'est ce qu'on appelle le plan. Et je suis frappé toujours de voir que la France, qui a pendant longtemps pratiqué cette discipline du plan, elle paraît très souvent ne plus avoir en tête l'idée que l'action publique doit être annoncée, analysée et planifiée. Est-ce que prendre une telle décision, si vite comme ça, est-ce que ça ne traduit pas quand même un certain affolement ? Changer la Constitution, il s'agit de ça, changer la Constitution après un soulèvement, après quelques jours, franchement, ça ne traduit pas une maîtrise du cas migratoire très exemplaire. – Sans doute, je ne veux pas dire que tout va bien et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme vous savez, je ne le pense pas. Mais je sais qu'il y a des situations qui ne se règlent jamais si on ne les affronte pas, si on pousse la poussière sous le tapis. C'est le cas de cette puissante, de ces puissantes vagues d'immigration que subissent et dont ne peuvent pas émerger les territoires dont nous parlons. Et je répète qu'il n'y a dans cette affaire aucun racisme. Ce sont les mêmes origines ethniques, les mêmes religions, les mêmes langues souvent. Et cependant, il n'y a pas de population dans le monde qui puisse supporter d'être, de ce point de vue-là, débordée par des arrivées si nombreuses qu'il n'y a rien à faire pour faire face. Et donc le cas de Mayotte est un cas qui doit nous amener à réfléchir. Je vais vous poser la question du RN qui, évidemment, fait son miel de ce genre de sujet. C'est un des changements avec ce nouveau gouvernement, changement de ligne entre Gabriel Attal et Mme Borne. Mme Borne avait des propos très sévères sur le RN, le mettant en dehors de l'arc républicain, disant que le RN est l'héritier de Pétain. Changement avec Gabriel Attal qui dit « L'arc républicain, c'est l'hémicycle ». En quelque sorte, il clôt le débat de qui a raison, selon vous. Mme Borne qui mettait le RN en dehors ou le Premier ministre actuel qui dit « L'arc républicain, c'est l'hémicycle ». On parle avec tout le monde. Darius Rochebin, je ne veux pas opposer les uns aux autres. Parce que chacun cherche le chemin, le meilleur chemin. J'ai le mien. Et de ce point de vue-là, pour moi, c'est très clair. L'idée de faire de Mme Le Pen et de ses alliés ou de ceux qui essaient de la contourner, l'idée d'en faire les ennemis publics numéro un, perpétuels, éternels, et à chaque instant, cette idée-là rend à l'extrême droite le plus grand des services. Il n'y a pas de service plus efficace qu'on pourrait rendre à la progression de l'extrême droite que de ne parler que d'elle sur tous les sujets. Elle devient l'opposant universel. Et moi, je pense que la vraie attitude qui permet de résister à la montrée des extrêmes, c'est, un, d'avoir évidemment la lucidité des risques que ça présente. Et vous accepterez l'idée que je n'ai jamais, jamais, jamais minimisé ces risques. Et je n'ai jamais, jamais, jamais pactisé en quoi que ce soit, pas seulement avec les mots, mais avec les arrières-pensées, qui sont celles des extrêmes en général et de l'extrême droite en particulier. Et cependant, notre attitude, ça doit être d'identifier, de nommer et d'agir. La semaine qui s'est écoulée, avouez que certains commentaires à votre égard ont été assez sévères. Et je vous propose de clarifier. Beaucoup ont dit, on ne comprend pas François Bayrou, il s'est longuement expliqué pourquoi il est fâché, il n'est pas fâché, il continue à soutenir ce gouvernement, mais il le critique. Question très simple, réponse simple, s'il vous plaît. Au fond, qu'est-ce qui vous différencie de ce gouvernement aujourd'hui ? S'il fallait retenir un principe. Je ne cherche pas des différences, mais dans les problèmes qui se sont posés, ou dans les questions qui se sont posées dans la semaine, dans les interrogations, j'ai dit que, bien sûr, je soutenais le gouvernement, je le soutenais depuis le premier jour. Pourquoi ? Parce que, si ce gouvernement échouait, alors, nous aurions devant nous les plus grands risques. On a un devoir, simplement, dans un certain nombre de domaines d'action du gouvernement, j'ai cité l'éducation et je cite ce drame qu'on vit perpétuellement, qui est la coupure entre les Français qui se battent en bas et ceux qui décident ou croient décider en haut. Et l'exemple de Mayotte qu'on vient de voir est, de ce point de vue-là, hyperbolique. On ne peut pas trouver plus éloquent comme exemple que ceux que vous venez d'analyser en début de cette interview. Résultat concret, François Bayrou. Mais c'est vrai pour tout, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour les médecins. Est-ce que vous pourriez vous opposer davantage que dans le passé sur un certain nombre de textes, par exemple ? Est-ce que c'est une possibilité pour vous, non pas de passer dans l'opposition ? On a bien compris que ce n'est pas votre cas, mais de vouloir peut-être pratiquer une contestation sur certains sujets. – Mais vous voyez, la phrase que vous utilisez, elle signifie que je choisirais, nous choisirions, ceux qui représentent le courant politique dont j'ai la responsabilité au Parlement, que nous choisirions une opposition systématique. – Non, 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 constructive, oui, mais, vous pouvez être dans la majorité et refuser certains sujets. – Et c'est le contraire de la politique. – Tous les textes, nous devons les analyser et proposer, pas s'opposer systématiquement en quoi que ce soit, pourquoi voulez-vous que nous le fassions ? Mais proposer des démarches différentes. Et je crois, je sais, que les parlementaires démocrates ont tout à fait l'intention de le faire. et moi-même, j'ai l'intention d'être, au fond, plus engagé dans la proposition et dans les stratégies que je ne l'ai été sans doute jusqu'à maintenant. Et vous me demandiez des... Quelle différence ? Bon, j'ai une différence, le Premier ministre l'a dit, nous avons une différence dont nous nous sommes expliqués et qui est sur l'éducation nationale, sur l'idée qu'on va très tôt, dès le collège, séparer ceux qu'on considère comme bons de ceux qu'on considère comme mauvais ou en tout cas n'arrivant pas à suivre. – Qu'est-ce que c'est ça selon vous ? C'est une forme d'élitisme ? Est-ce que c'est de l'élitisme ? – Qu'est-ce que c'est l'âge ? – Non, je... C'est l'idée que, au fond, l'école ne doit pas, à cet âge précoce, s'adresser de la même manière à tous. Je crois, moi, que le grand enjeu de l'école, c'est qu'on mette en place des organisations, des manières de motiver les enseignants pour que chacun d'entre eux, dans chaque classe, soit entraîné et qu'on lui donne les moyens de faire avancer plus vite toute sa classe. Pas de couper la classe en deux ou en trois. On a fait ça pendant des années, avant les années 60 ou 70, et vous vous souvenez que ce n'était pas parfait puisqu'on a changé. Je pense que le gouvernement, que le Premier ministre, que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et ses collaborateurs que je connais bien sont pleins de bonne volonté et je suis sûr que dans le monde de l'Éducation nationale, il y a une immense majorité qui partage ce que je vous dis. Et vous voyez bien la question. – Parlons de ce que vous appelez la déconnexion. – On a bien compris votre position sur l'école de la déconnexion. Vous avez dit, il y a dans ce gouvernement un manque de... Vous dites, il n'y a pas de ministre du sud de la Loire. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que ce gouvernement, non seulement est trop parisien, il est trop déconnecté plus profondément d'un pays réel ? – Je ne veux pas critiquer les personnes. C'est comme ça. Je sais que c'est toujours une tentation. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pendant des décennies, la province, les grands élus de province, les figures de la province, Gaston Deferre pour Marseille, Pierre Moroy pour Lille, étaient à la fois représentants de leur territoire et pesaient puissamment dans le débat national. Aujourd'hui, peut-être parce qu'on a fait des erreurs, j'y reviens dans une minute, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et vous regardez en effet une carte de France et que vous apercevez que la concentration du pouvoir, et je ne critique pas ceux qui le font parce que c'est leur milieu politique, la concentration du pouvoir, la concentration des responsables du pouvoir, sur le tout petit périmètre parisien, Île-de-France et encore certains départements d'Île-de-France, cette concentration du pouvoir est un danger pour le pays. Elle empêche de faire entendre les voix de ceux qui, sur le terrain, vivent la vraie vie. Alors, ce n'est pas une critique, c'est un avertissement. C'est un feu pour avertir et pour demander qu'on prenne tout cela en compte. Je le disais, je crois qu'on s'est trompé dans la loi qui interdit désormais le cumul d'une responsabilité locale avec une responsabilité nationale. Parce que la France, ça n'est pas comme ça. C'est doublement nuisible. C'est nuisible parce que la voix de la province n'est pas entendue et c'est nuisible parce que les élus nationaux ne peuvent pas s'engager sur le terrain qui est le leur. Peut-être cette position que j'exprime est minoritaire, mais je vois bien les dégâts de tout ça. et donc faire entendre la voix du terrain et singulièrement la voix des provinces françaises dans les décisions nationales, pour moi, c'est un enjeu qui, celui-là aussi, doit être relevé. François Bayrou, rappelons l'image de 2017. Vous avez beaucoup compté pour faire gagner Emmanuel Macron. Dans l'histoire de ces deux quinquennats, vous avez joué un rôle très important. Voilà, on revoit l'image 2017-2024. Est-ce que, question un peu cruelle, la vieille politique, c'est la crainte et la meilleure garantie d'une alliance. Est-ce que vous faites encore assez peur ? Beaucoup disent, ils crient beaucoup, mais ils ne mordent pas. Oui, je n'ai jamais eu comme objectif de mordre dans ceux qui mènent le combat avec moi ou avec qui je mène le combat. Se faire respecter. Je trouve que ça, c'est une conception complètement archaïque des choses. Comprenez-moi bien, Darius Rochemin, c'est une conception archaïque. L'idée qu'on ne puisse pas poser de problème et parfois dire non de manière indiscutable, et comme vous le voyez, je le fais. cette idée-là, l'idée que tout le monde doit être totalement aligné et se taire s'il sent quelque chose de tellement urgente, cette idée-là n'est pas la mienne. Est-ce qu'il a été ingrat avec vous ? Je relisais le journal, je recommande les mémoires de Louis XIV. Il dit, une des premières qualités d'un roi, c'est d'être ingrat. Il faut savoir être ingrat. Est-ce qu'il a été un peu ingrat avec vous ? Vous aurez été ministre, quoi, deux mois ? Et c'est tout. Sept ans ont passé maintenant. Non. Pardon, vous vous trompez, parce que vous éludez une affaire judiciaire profondément injuste et au bout de laquelle, lundi dernier, nous avons obtenu une relaxe. J'ai obtenu, et mes plus proches collaborateurs ont obtenu une relaxe. Et le tribunal n'a pas trouvé d'élément, comme je le dis depuis le premier jour, et donc, vous éludez cela, c'est moi qui ai quitté le gouvernement de ma propre initiative. Le président de la République l'a dit l'autre soir dans sa conférence de presse, et c'est la vérité stricte. Et donc, je maintiens que, d'abord, le président, ça n'est pas un roi, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. Un président de la République, c'est pas un roi, c'est pas un souverain de droit divin. Il est là parce que il a été choisi par les Français. Deuxièmement, je n'ai jamais demandé de gratitude. François Bayrou, un mot quand même sur 2027. Est-ce que tout ce qui se passe là... mon engagement... Non, non, Darius Rochemin, un mot... Je vous laisse finir. Un mot, Darius Rochemin, pour finir cette phrase. Je n'ai jamais demandé de gratitude. Je n'ai jamais demandé de passe-droits. Je n'ai jamais demandé aucun avantage et je n'en ai jamais voulu aucun. Je pense que nous avons une responsabilité partagée. le président de la République, moi-même, le gouvernement, les Français, les Français. On a une responsabilité partagée, on a le sentiment d'une dérive qui conduit à de graves accidents. Je n'accepte pas cette dérive. Merci beaucoup, François Bayrou. Un mot encore, allez, quand même, 2027, est-ce qu'il y a une logique, une logique absolue, pardon, il y a un décalage de son, donc ce n'est pas que je sois impoli pour vous, mais on a un décalage de son avec vous, mes excuses. Est-ce qu'il y a une logique, l'aboutissement de tout ça, c'est forcément d'être candidat en 2027 ? Forcément, je ne sais pas, mais l'échéance de 2027, c'est une échéance dont aucun citoyen ne peut se considérer étranger et je suis un citoyen et je ne me considère pas étranger. Je n'ai jamais abdiqué le droit de participer aux grandes échéances nationales et le devoir qui l'accompagne de ne pas abandonner son pays aux accidents. Merci beaucoup, François Bayrou.